COVID-19 oblige, on observe depuis quelques semaines l'apparition d'un nouveau type de danse en ligne. Les parties de DJ sur Internet. Bonjour à tous, Pierre-Pierre à la maison. Sur les réseaux sociaux, des DJs internationaux comme Bob Sinclair attirent plus d'un million d'internautes à chacune de leurs diffusions en direct. De Berlay à Ibiza, en quelques clics, les Oiseaux-de-Nuit peuvent se téléporter dans les plus grands clubs de la planète. Et les DJs d'ici aussi sont au rendez-vous. L'organisme Montréal 24-24, en collaboration avec Break Glass Studio, présente depuis quatre semaines les événements transmission. C'est une manière pour la culturelle de l'Occident à Montréal de rester vivante et de rester présente par les tous les gens. Pour recréer l'ambiance, les organisateurs utilisent les plateformes de vidéoconférence et les transforment en boîtes de nuit virtuelles. Les gens peuvent s'inscrire, annumer leur webcam, les gens se déguisent, les gens dansent, les gens font plein de folies. Et ensuite, en écoutant la musique, il y a un modérateur qui interagit parfois avec eux, puis aussi ils peuvent chatter en plus de leur ex-diction. Et même si elles sont virtuelles, ces rencontres et les échanges artistiques n'en restent pas moins bien réels. Chacun chez soi, disque-jockey et vidéo-jockey partagent le même écran. Je ne savais pas avant. C'est sûr que je préfère la vraie vie, les clubs, les bons systèmes de son, l'énergie. Mais c'est peut-être des autres choses qu'on va apprendre que plus tard va devenir partie de toutes nos activités. À la Société des arts technologiques aussi, on estime que les performances en ligne sont là pour rester, même lorsque nous serons déconfinés. Le streaming et les rediffusions en live vont être de plus en plus présentes à l'Asset. On est en réflexion en ce moment pour créer un plateau de captation. On pense que ça va être quelque chose qui va rester complémentaire maintenant à l'offre qu'on peut avoir en réel. En attendant, ces soirées virtuelles sont une invitation à bouger et à transformer vos salons en pistes de danse. Ici Nelly-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.